... ... Un membre de la société mathématique, président de la commission communication et relations publiques. Ce matin, je suis panéliste sur le thème qui est la crise de l'autorité en Côte d'Ivoire. Nous avons essayé d'apporter notre touche mathématique pour montrer que l'autorité s'exerce par deux niveaux. Celui qui exerce l'autorité lui-même et celui qui reçoit l'autorité. C'est une loi mathématique qui essaie de résoudre ce problème-là où on pense d'abord à la réflexivité parce que c'est une relation d'ordre, la réflexivité qui permet de faire l'autorégulation et l'autoconnexion qui est la conscience. Ensuite, nous avons l'antisymétrie pour comprendre qu'il y a un qui est élevé selon les lois qui sont données, les valeurs morales qui sont données et les lois qui permettent de régir la société. Et deuxièmement, nous avons l'attractivité pour qu'on puisse voir les différents niveaux d'évolution. C'est-à-dire que si je suis par exemple assujetti à un individu B, que cet individu B est lui-même assujetti à un individu C, alors je suis assujetti à l'individu C. Donc il faut pouvoir comprendre la hiérarchie au niveau des ordres. Je suis professeur Kouakou Nguessan-François, sociologue, membre de l'ASCAD, conseiller technique du président de l'ASCAD. Nous venons de parler de la crise de l'autorité. Évidemment, dans un thème, une thématique commune, qui est la crise que l'autorité en Côte d'Ivoire. Je parlais spécialement de l'autorité parentale en crise en Côte d'Ivoire. En montrant que la crise est une rupture, l'autorité est un pouvoir. Il y a de nombreux facteurs qui sont à l'origine de cette rupture entre les cadets et les aînés. Et si on transpose la chose au niveau de l'éducation, il s'agit des élèves, des étudiants, et les structures sont chargées de leur donner l'éducation. C'est vrai qu'en sociologie, nous disons qu'il n'y a pas de société sans crise. C'est donc une loi. Mais lorsque la crise survient, il faut qu'il y ait des mécanismes pour aider à régler les crises. pour que la société reparte. Parce que la société a besoin dans son processus de changement de beaucoup de facteurs qui peuvent vous perturber. Dans notre cas, nous sortons, comme je dis, dans notre cas, il s'agit de l'Afrique, de la société traditionnelle, des us et coutumes. Et nous avons des lois, nous avons des règlements dans le processus de la modernisation qui sont souvent en conflit avec les traditions. en ce moment, la crise est inévitable. Donc, ce ne sont pas les crises qui doivent nous faire peur. Ce qu'il faut, c'est réfléchir, c'est se concerter, c'est discuter, échanger, de manière à trouver les nouvelles voies, les nouvelles solutions pour régler les crises et poursuivre la marche et poursuivre la marche en avant. Le développement, c'est ce long processus, justement, où nous devons aspirer à une meilleure vie individuelle et collective. et les crises sont un processus de retardement. Donc, il faut prendre conscience à tous les niveaux de cette crise, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de la politique, que ce soit au niveau de la culture, que ce soit au niveau de la religion. Tous les niveaux peuvent survenir des crises, mais à tous les niveaux, il faut qu'il y ait des mécanismes pour les résoudre et pour les régler. Et c'est à cette réflexion à laquelle nous nourrirons actuellement dans cette table ronde. Madame Sio, Béatrice, ce matin, pour nous parler et présenter le thème de l'autorité, l'accès de l'autorité à l'école. Et c'est intéressant parce que le thème de l'accès de l'autorité prend de la fleur. Il y a tellement de violence dans les écoles. On se demande comment réussir l'émergence en 2020 voire même en 2040 pour créer cette nation forte si nos enfants qui sont susceptibles d'être les gérants de la Côte d'Ivoire de l'Église ne changent pas d'attitude pour le Conseil des Nations alors qu'il faut la compétition de plus en plus forte surtout dans la quête de l'employabilité. Et c'est dans ce souci-là que nous avons travaillé de trouver quelques pistes de solutions afin de donner notre petite compétition pour la résolution de la crise du problème de l'église qui n'est pas le terme de le programme de la crise du soleil en particulier. Utiliser ce qu'on appelle la politique de socialisation afin que l'enfant qui vienne à l'école sache que il va créer un climat où il a la cohésion. c'est vrai qu'il sera influencé lui aussi mais il faut que ce soit dans la droite ligne des vertus du loups-enseignement des vertus humaines qui permettent de développer tout ce que c'est parce que son moral ne se partant avec les disciples. Deuxièmement aussi on pourrait revoir la formation des formateurs parce qu'il y a le C.A.I.A. il y en a qui ne sont même pas conscients pour qu'ils n'ont plus conscients professionnels et pourtant ils viennent former l'avenir de demain la crème les enfants de l'enfant donc il faut les former les sensibiliser aussi les parents également ont une grande part des responsabilités parce qu'ils sont également acteurs de l'école je crois que désormais ils aident c'est un travail collégial pour qu'ils puissent apporter leurs contributions en accadrant sérieusement leurs enfants leur donner une éducation des bases pour qu'ils soient à l'école ne fassent pas le vandalisme et qu'ils sachent pourquoi ils sont à l'école qu'ils aient une solution commune pour les bien-être de l'état de l'école parce que le turquais mal exercer c'est aussi le bar inverse les révoltes ne sont pas toujours infondées c'est vrai qu'on est contre ça mais c'est un peu la courage quand on exerce une autorité quel que soit le niveau pour qu'on se situe il faut faire en sorte que cette autorité serve au service de ceux dont on a le charme l'académie en tant que l'académie c'est une autorité d'éveil on voit les choses on parle on s'aide près de proposition et qui dedans c'est un peu qui s'aide d'éveil